Mon nom s'appelle Aki Kuroda mais réalité Akihiko Kuroda et Kuro, Kuro en français le prononce, noir, ça veut dire noir et puis Aki, ce parti-là, en idéogramme, il y a le signe du soleil et la lune, luminosité, voilà, je vais ajouter un petit peu. Et puis l'oncle de mon père, mon père qui était en France aussi, il était celui qui a traduit le cubisme au Japon, donc d'où déjà. Et mon père qui a acheté une revue, ça s'appelle Minotaur, Minotaur c'est une revue très luxueuse, Picasso, Matisse, Chagall, Dali, tout le monde, quand ils ont été très jeunes, ils ont travaillé dessus. Et ce revue, mon père qui a acheté et apporté au Japon, donc moi j'ai vécu avec ça quand j'étais petit. Donc je m'intéressais à cette époque, en général un peu dadaïsme et surréalisme. Et après c'est l'art américain qui est l'entrée, enfin un tas d'histoires, comme ça. Comme j'ai dit, j'ai vu Minotaur, revue Minotaur. Et donc pour moi c'était quelque chose de grandiose. Il m'a donné beaucoup de lumière, beaucoup d'imagination. Parce que je suis né à Kyoto, c'est le jardin de Zen, plutôt gris, c'est assez beau. Et Minotaur qui m'a donné beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière, beaucoup de choses. Donc je suis passé ici en France pour vérifier. Et à l'époque, 1965, la France, mon pas en insulte, c'était la fin de gloire de la France, quelque part. C'était triste, c'était, moitié de vêtements étaient noirs, moitié blancs, enfin comme ça, comme patouac. Et c'est pas du tout joli. Parti de, du coup, parti de 80, tout à coup, le monde a commencé un peu à changer, quelque part. Peut-être avant le centre Pompidou. Après le 80, il y avait beaucoup de choses qui ont commencé à bouger. Mais avant c'était un peu... Donc j'étais déçu quelque part. Pendant 10 ans, j'étais... Tout d'abord, je commence par descendre comme ça, une sorte de graffiti. Et puis, je fais la peinture. Donc mon atelier, c'est assez grand. Ça devient, comment on dit, plein de... Il y a plein de peintures. Donc comme l'installation, quelque part. Enfin, j'utilise toujours 7 sujets. Et ce cas-là, c'est pas de couleur, mais blanc, noir, gris, rouge, jaune, bleu et vert. L'autre sujet, c'est la continuité de mon travail. Continuité, la nuit qui est dedans. Donc chaque jour, il y a nuit. Et où il y a le secret, il y a l'accident, il y a l'événement, tout ça. Nous, comme ça. Et puis, après, il y a le jour arrive, le bleu, la lumière qui arrive. Je crois qu'on m'a contacté, l'achitecte de ce bâtiment-là. Et puis, après, le maire de 15e, ils ont accepté mon projet. J'ai montré deux projets, celui de rouge et celui de bleu, comme ça. Et donc, ils ont préféré prendre le bleu ? Le maire, oui. Moi, j'aime bien ce bâtiment-là, la forme de notre bâtiment. C'est pour ça que, bon, ça va. Mais si c'était plus large, c'était formidable pour moi. Parce que le bâtiment lui-même, ce parti-là, il est un peu comme le cadre de la peinture. Donc, c'est le luxe total pour moi. La peinture d'Ariel, en réalité, au départ, ce n'est pas important. On a ajouté un peu d'idées. D'accord. Et puis, j'ai voulu donner un petit peu de calme, comme ça, le silence, par rapport de, comment dire, environnement, quoi. Et puis, ça se développe vers, comme ça, dans la ville. Et puis, j'ai travaillé avec collégraphes, comme Angélin Préjocage, l'Opéa de Paris, et puis Stéphanie Aubin, pour Centre Pompidou, Palais de Pape, pour le Festival d'Avignon. Donc, j'ai fait comme ça, petit à petit. Et puis, depuis 20 ans, j'ai monté ma propre spectacle. Ça s'appelle Cosmogarden. Donc, Minotol, Alice, tout est mélangé comme ça. Donc, je touche tout. Il y a des peintureux, il y a des vidéos, il y a des danseurs, il y a des gens d'acteurs, qui lisent des poèmes, des poèmes, des textes. Et puis, des spectateurs qui l'entrent, comme dans le jardin. Là, il y a des danseurs, il y a des vidéos, il y a des peintures, il y a plein de choses comme ça. Donc, j'ai fait ça depuis presque 20 à 30 ans. Maintenant, je fais beaucoup de choses, styles différents. Ça devient un peu comme le gâteau mille feuilles. Donc, chaque couche, un peu le goût est différent, le style est différent, je veux dire. Donc, on mange, clac, comme ça, il faut manger ensemble. Donc, ce qui m'a un peu, enfin, difficulté, c'est que des gens qui regardent, ça j'aime, ça j'aime pas. Enfin, un peu comme ça. Mais ensemble de mon univers, pour moi, c'est important. Actuellement, je sens que la littérature, la poésie, devient très importante pour le monde. Sinon, ça devient abstracte, très froid, comme ça. Par exemple, celui-là, ce dessin est de style il y a 20 ans ou 30 ans, quelque part. Donc, mais si je fais quelque chose de très géométrique, très rigide, très joli, mais je crois que moi, j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu poétique, un petit peu littéraire. Comme ça, les gens passent, les gens qui passent ici, ils n'ont pas spécialistes de là. Et on regarde, même pas, normalement, même pas de 3 secondes, les gens qui passent. Comme le musée. Musée aussi, il y a plein de touristes qui arrivent au musée de n'importe quel. Ça passe comme ça, devant le joconde, 3 secondes, 1 seconde, et puis, clac, clac, et c'est fini. Donc, normalement, c'est comme ça. Mais il faut quand même amener vers la peinture. Donc, il faut donner un petit peu de signe littéraire, c'est le mot, quelque part. C'est un peu comme, il y a belle femme, belle fille, comme ça, et puis, pof, c'est fini. Mais, bon, il y a des filles qui, c'est pas mon goût, mais quand on commence à discuter avec elles, ça devient, l'histoire devient beaucoup plus intéressant, peut-être. Donc, c'est pas simplement, je regarde, comme ça, il faut créer de l'histoire. Et j'ai envie de faire ce genre de choses. J'aime bien l'idée de passage, de trouver de partout.